Bonjour à tous, heureux de vous retrouver au menu de ce mardi, la présentation officielle de la nouvelle Citroën C4, l'arrivée d'un inédit SUV chez Nissan et l'abandon des 110 km heure sur autoroute. La décision est tombée. Après quelques jours de suspense, Emmanuel Macron s'est finalement exprimé sur l'éventuelle réduction de la vitesse sur autoroute. Alors que la Convention citoyenne pour le climat suggérait d'abaisser la limitation de 130 à 110 km heure afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre, le Président de la République a décidé de rejeter cette proposition. La transition écologique ne doit pas se faire au détriment des communes, des régions les plus enclavées, a plaidé le chef de l'État, parfaitement conscient de l'impopularité d'une telle mesure, et qui se rappelle encore que c'est le passage aux 80 km heure sur les routes nationales qui avait été à l'origine du mouvement des Gilets jaunes en 2018. Au final, sur les 149 propositions de la Convention, 146 ont été retenues. Elles seront soumises prochainement au Parlement ou feront l'objet d'un référendum. Le 16 juin dernier, Citroën a révélé les premières photos et les premières informations concernant sa nouvelle C4. On découvrait alors le style de l'auto, plus typé crossover que berline compact, mais aussi son intérieur repensé et modernisé, avec son combiné numérique et sa fine tablette tactile de 10 pouces. Aujourd'hui, la marque au chevron dévoile tout le reste, des dimensions aux motorisations, en passant par les nouvelles technologies. On apprend ainsi que le modèle prend sacrément du volume, avec notamment 4,36 mètres de long, soit près de 20 cm de plus que le C4 Cactus. Citroën annonce aussi 8 cm supplémentaires en largeur, et autant sur l'empattement, sans oublier 4 cm de plus en hauteur. Évidemment, l'habitabilité profitera de cette croissance, tout comme le volume de coffre, qui passe de 348 à 380 litres. Sous le capot, des moteurs thermiques, essence et diesel sont annoncés pour des puissances allant de 100 à 155 chevaux. Une inédite version 100% électrique, baptisée IC4, est aussi de la partie. Elle abrite un moteur de 136 chevaux et rebondique une vitesse de pointe de 150 km heure. L'autonomie, elle, est affichée à 350 km, grâce à une batterie de 50 kWh, qui peut se recharger à 80% en seulement 30 minutes. Pour le reste, on retrouve de nombreuses technologies, comme des suspensions à butée hydraulique progressive et un système de conduite semi-autonome, mais également plusieurs rangements astucieux, à l'image du SmartPod Support Citroën, un dispositif inédit, directement intégré dans la planche de bord, qui permet de fixer solidement une tablette. L'ouverture des commandes est prévue à la rentrée et les prix devraient débuter, selon nos estimations, aux alentours des 23 000 euros. Pour terminer, voici la toute première image du prochain SUV de Nissan. Celui-ci se nomme Aria. On le devine, il sera très proche du concept éponyme qui a été présenté fin 2019 au Japon. Allure massive, motorisation 100% électrique et conduite autonome sont notamment au programme. Rendez-vous mi-juillet pour la présentation. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada